Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. C'est l'épisode 2 du rangement du bureau, si vous avez pas vu l'épisode 1 n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai dans le petit i. On a rangé, on a trié le bureau, on a un petit peu réaménagé la bibliothèque donc je vous laisse aller regarder cette partie là. Aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième partie de la pièce qui est donc le back-up, on va dire ça comme ça. Donc on va s'attaquer à tout ça donc c'est vraiment le bordel, j'ai encore laissé les classeurs là, j'en peux plus, et tout ce qui est affiches etc. Donc j'ai acheté un meuble à action qu'on va monter juste là, on va faire un petit étagère de plantes etc. J'espère que ça va être joli parce que j'ai acheté pas mal de plantes pour ça. Donc voilà on va ranger tout ça et puis c'est parti on va aller monter le meuble. Donc le meuble se présente comme ceci, c'est un meuble en métal, j'ai hâte de le monter, j'espère ça va pas être trop compliqué. Alors il y a énormément de plastique, je pensais pas que tous les articles étaient emballés dans du plastique, hein mon chacha ? Du coup on va monter ça mais je comprends pas ces plastiques genre ok c'est pour protéger mais... Oh mon dieu ! Oh mon dieu toutes ces vis, non je vais pas y arriver. On met combien de temps pour faire ça là ? Je suis en train de faire le meuble actuellement et je vois qu'en fait il y a des défauts, c'est pour ça que c'était à action. En fait il manque ça sur juste un seul truc comme ça. C'est pour ça que c'était à action, je viens de capter, enfin je sais pas si vous avez le même défaut, si vous avez déjà acheté ce meuble là. Mais par exemple pour ça là, il y a les quatre trucs pour visser alors que là bah ça va être un peu bancal lui qu'on pourra pas visser. Donc sur le plan il y a bien marqué, enfin je me suis pas trompée en plus, il y a bien marqué quatre trucs et moi j'en ai que trois. Musique 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 bon voilà le machin c'était pas si compliqué que ça à monter franchement c'était assez easy après j'ai pas trop suivi la notice parce que la façon dont il disait de monter le meuble est un peu bizarre du coup je les monte à ma manière et c'était beaucoup plus simple genre en fait il disait de mettre à l'envers et de mettre les vis par le haut tout en tenant la planche enfin c'est n'importe quoi je vais le mettre normalement comme ça vous allez mieux le voir on voit beaucoup mieux elisa dis donc hein je chiale attendez donc voilà le meuble je trouve vraiment très sympathique j'adore cet effet un peu métallique et tout après les planches c'est pas de la top qualité vraiment il ya s'il ya de l'eau qui coule je pense que ça va gondoler c'est pas des planches de fous de dieu mais franchement si un jour bah la planche elle craque bah j'irai peut-être à le roi merlin vous savez m'acheter une planche en bois brut là et découper aux dimensions bonnes dimensions parce que c'est vraiment assez joli je trouve donc là je suis trop contente donc on va le mettre dans le bureau et on va installer les plantes donc voilà ce que ça donne je trouve ça trop trop beau j'hésite en racheter un autre même pour mettre les deux à côté là c'est la bonne taille je pensais un petit peu plus grand quand même dans la pièce plutôt contente je trouve ça très joli j'ai nettoyé un petit peu les étagères il y avait beaucoup de bordel qui était là donc je l'ai mis j'ai mis là j'ai juste déplacé donc je vais nettoyer ça en fait c'est les cadres que je garde au cas où mais je pense que je vais devoir les mettre en dessous de de mon lit parce que ça prend un petit peu de place et je crois que j'ai un nuage à installer aussi donc je vais installer à côté bon j'ai trouvé un petit cache pot pour mon cactus mais en fait c'est un peu trop profond du coup je vais mettre du du polystyrène pour ça tienne et que ça fasse un petit peu joli si j'y arrive parce que les un peu lourd quand même je pensais pas mais bon ça fait joli comme ça aussi on va laisser ça comme ça et j'ai ramené mes autres plantes qui sont juste en dessous donc ça c'est une pitonia que j'ai acheté à ikea avec un cache pot aussi qui vient de chez ikea là ça vient de chez truffeau les deux plantes et enfin la plante et le le cachot et ça elle a un petit peu pris cher avec l'été ça aussi ça vient de chez truffeau j'adore il est vraiment trop 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 beau du coup on va essayer de faire un truc assez joli c'est vrai que j'aimerais bien avoir un pot intercute et le planter dedans ça serait peut-être mieux mais ça je sais déjà que ça ira là par contre faut que j'arrose voilà elles ont pris cher ça fait trop beau je viens de retrouver deux cachepots en terre cuite et un tout petit cactus donc je vais mettre le cactus dans le petit pot et pourquoi ça fait un petit peu grand par rapport à l'autre mais de base en fait je voulais c'est trop mignon j'aime trop en fait de base je voulais je voulais peindre mais mes cachepots en terre cuite je voulais les peindre et enfin faire des petits motifs etc donc qu'est ce que je vais le faire avec ma voisine cet après-midi vous savez des petites vaguelets des petites fleurs etc des choses un peu mignonnes je pense que je vais je vais faire ça avec elle je vais lui demander si il y a des discos pour le faire avec moi mais je trouve ça trop chou en terre cuite comme ça ça déjà beaucoup beaucoup mieux et je vais je pense je vais rempoter le le cactus du coup voilà ensuite on a d'autres petites plantes je pense que là je vais juste laisser les cactus ici ça je laisse là ou alors mettre les cactus là j'ai un cactus là que je voulais mettre là dedans là mais c'est pas possible du coup je vais mettre sur le côté je viens de retrouver ça je trouve ça trop bien c'est vous savez c'est les portes les portes plantes là et avec le petit cache pot de chez ikea ça le fait non comme ça ça apprend un petit peu de hauteur ah mais je vais pouvoir mettre mon gros truc est ce que ça va jamais supporter voilà j'y crois absolument pas quoi que ça passe oh mon dieu ça passe mais ce que c'est beau je suis pas sûr je suis essoufflé j'ai porté j'ai porté ça ouais 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 je suis pas très fan mais on tient quelque chose j'ai des macramé comme ça et j'ai aussi j'ai aussi un cache pot à suspendre du coup pour ça j'ai une coude de cheveux tapeur je ne suis pas sûre de moi ça c'est sûr je vais mettre un petit peu comme toi je vais mettre une petite vis là je pense J'ai aussi ça là qui est un petit détail que j'avais acheté à Lidl. Bon alors j'en mets un là en fait, j'essaye de voir dans le retour écran. Ah mais j'en ai même sur les fesses des épines ! Oh non c'est trop haut. Bon j'ai installé les petits piques là. Eh ça tient bien ! Ah j'aime bien ! Ah Melisa t'es trop forte ! Et là on va en mettre un autre aussi. Et du coup j'ai pas de plantes à mettre là. J'aime trop ça, il faut que je change l'eau parce que c'est une catastrophe. En fait c'était une pousse qui avait cassé de Lala et je l'avais mise dans cette petite boule là. Là faut que je change en fait l'eau parce que ça va quand même un petit peu s'oxyder. Mais ça fait plein de racines vous voyez. Et après moi ça la pousse tout seul. Donc ça c'est vraiment bien, ça vient de chez Truffaut c'est génial. Donc voilà j'ai changé l'eau. Comme ça c'est fait. C'est un peu poussiéreux quand même. J'ai des pousses d'avocats. Sauf que j'avais acheté sur Chine des trucs exprès pour mettre les pousses d'avocats. Sauf que ça m'a été volé dans ma boîte aux lettres. Du coup j'ai pas pu les recevoir à temps. Donc je passerai une autre commande et je les ajouterai un petit peu. Donc là j'allais apporter les avocats, je les ai mis dans un verre en attendant. Mais je pense que ceux de chez Chine ils étaient trop petits pour mes noyaux d'avocats. Ils sont vraiment assez grands. Du coup je voulais mettre un dessous de verre parce que des fois ça mouille. Et je trouve que c'est un peu chiant quand ça mouille le faux bois. J'ai testé ça c'est pas ouf. Ça non plus c'est pas ouf. Du coup j'ai vu que les dessous de verre en marbre de chez Action ils sont super beaux sur ça. Donc je vais les mettre dessus. Je vais aussi rajouter Justine. Donc je lui avais mis une petite boucle de règle. Alors elle a poussé sauf que ça a moisi et c'était pas ouf. Ma soeur par contre elle elle a des trucs de fou. Moi j'ai une Justine vraiment éclatée au sol. Je pensais pas les mettre là mais au final ça peut le faire. C'est vraiment con ce genre de choses. Et ça le fait je trouve non ? Vous en pensez quoi ? C'est par cette petite plante là que j'aime beaucoup trop. Donc voilà pour l'instant je vais donc peindre les petits cache-peaux qui sont juste au-dessus là. Franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc on achètera des plantes pour mettre ici là sur le côté et dans les petits cache-peaux juste là. Et voilà je suis super contente. Là je vais mettre un cadre juste au-dessus là pour un cadre à l'horizontale ou à la verticale pour un peu pastel avec un cadre noir. Je vais mettre ça au-dessus avec le panda et un autre petit panda que j'ai. Je vais voir si ça fait bien. C'est ce petit panda là. Du coup je sais pas si ça va le faire. Ça peut le faire. Bon j'ai voulu mettre celui-ci. C'est mon signe astrologique avec mon prénom, ma date de naissance et tout. On voit pas trop. On voit juste l'Elisa de ma taille en fait. Oupsi ! Oh non j'ai niqué le mur. Je me suis fait trop mal au bras. Bon bah écoutez je pense qu'on en a terminé pour l'instant avec cette petite étagère de pente qui est vraiment très mignonne. Donc là je viens de tout débarrasser. Donc tout ce qu'il y avait donc les cadres, mes anneaux lumineux etc. J'ai tout dégagé. Donc ça ça fait beaucoup plus de place. J'ai donc rassemblé les choses que j'ose donner à ma voisine. Là c'est les affiches qu'il faut que je mette un peu ici, faire un espèce de mur. Je change ça donc on va le faire. Je vais vous montrer aussi. C'est trop moche. Les peaux que j'ai customisées. Donc celui-là je le trouve mignon. Au début j'avais fait ça. C'est trop moche. Du coup j'ai fait avec des petits traits. Et ça passe un petit peu mieux. J'ai fait une pastèque. Elle est pas trop mignonne. Elle est trop chou. Et là j'ai voulu faire un citron. Mais ça ressemble pas du tout à un citron. Genre j'ai pris une image sur internet. Et c'est pas du tout ça. Genre ça ne ressemble à rien. Du coup même si voilà c'est pas grave. Si c'est pas harmonieux les deux. Je trouve ça trop mignon. Celui-là il est trop chou. Donc voilà j'ai fait ça hier avec ma voisine. J'ai fait aussi ça. Les petits bracelets là. Bleu et violet. J'aime trop 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 trop. Donc on a fait ça. Et voilà donc. J'ai mis un petit peu d'engrais pour ma plante. Parce que là elle est en train de souffrir. Elle a pris tellement cher. Regardez ça s'en va tout seul des feuilles. Donc je suis un petit peu d'aigle. Parce qu'elle était vraiment très très belle. J'ai mis le panier en dessous. Pour pouvoir mettre les petits câbles. Les trucs qui traînent etc. Et là on va mettre ce petit miroir nuage. Je crois que c'est ça. Ou Marguerite. Je sais plus ce que j'avais pris. Ah c'était le miroir. Du coup on va le mettre. Alors je sais pas du tout où le mettre. Peut-être ici. Ça peut le faire. Ça peut faire un petit style. Donc c'est parti. Je crois qu'il y a des petites accroches. Ouais. Elles sont juste là les accroches. Quand je l'ai mis comme ça. Je le trouve assez mignon. Je vais enlever la protection. Attention c'est ASMR. C'est sympa non ? Si vous me posez la question. Ça vient de chez SHEIN. Et c'est vraiment super beau. Il y a aussi un Marguerite. Donc voilà. Donc on va le centrer avec le cactus. Hop. Et voilà. Je trouve ça le fait quand même. Bon maintenant on va s'attaquer à ça. On va retirer les affiches. Ça y est je peux enfin l'enlever. Je vais le plastifier. C'est un dessin de mes amis. Du coup je vais le plastifier. Ce sera plus simple. Bon du coup je vais utiliser mon plastifieuse pour faire ça. Je suis trop contente d'avoir acheté la plastifieuse. Ça m'est beaucoup utile. Et voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant on va choisir les affiches qu'on va mettre au mur. Donc comme vous pouvez le voir j'en mets quand même énormément. Donc je vais plutôt mettre ce format là d'affiches avec les petites affiches un peu style à esthétique. On va plutôt mettre ça. Comme ça j'aime bien. Allez on va installer ça. Bon et bien je vais arrêter la vidéo ici. Je vais pas trop vous en montrer pour que vous ayez un petit peu de surprise pour la vidéo d'esque tour. Je devais vous la filmer pour dimanche mais je pense que j'aurais pas le temps de tout faire pour dimanche. Donc vous aurez une autre vidéo. Ce sera un hall de fournitures scolaires avec un concours. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. J'espère sincèrement que cette petite décoration que j'ai faite dans mon bureau vous aura plu. Vous allez voir un petit peu mieux l'agencement et la décoration dans le desque tour. Donc écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de chez vous juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !